Alors cette boisson bizarre ? Ça s'appelle le bubble tea. Est-ce que vous connaissez le bubble tea ? Pas du tout. Non, c'est vrai ? Pas du tout. Ah, j'étais persuadée que quand même vous connaissiez au moins le nom. Si, Anna le connaît, voilà. Pourtant, vous n'avez pas des ados, Anna, autour de vous. Franchement, chapeau. Alors, le bubble tea... C'est très cultivé. Qu'est-ce que c'est ? Ah, vous en avez bu ? Ça tombe bien, vous allez nous dire un peu lequel vous avez bu. Parce que donc, le bubble tea, ça peut prendre plusieurs formes. A la base, c'est une boisson à base de thé qui peut se consommer chaude ou froide dans un grand gobelet. Et vous allez voir, en fait, ces grands gobelets avec des billes noires, souvent en bas, et une grosse paille. Je vois ce que c'est. Ok ? D'accord ? Ce qui est assez caractéristique, c'est les billes noires et la taille, en fait, d'une taille plus importante que la normale. Donc, ça a un aspect ludique pour nos ados. Souvent, vous allez les voir, ils sont colorés. Vous avez du rose, vous avez du vert. Donc, ça leur plaît. C'est une boisson qui nous vient de Taïwan. Il faut le savoir. Et toutes les grandes villes de France se mettent à avoir des cafés, des bubble tea cafés. Il y en a un peu partout. Les ados, ils se retrouvent là-bas pour boire un bubble tea à la place d'un café. Donc, si vous voulez être tendance, vous dites à votre ado, tu viens, on va boire un petit bubble tea. Ça, ça marche. C'est tendance. Sur les réseaux sociaux, on a donc beaucoup de vidéos. 3 milliards de vues pour le hashtag bubble tea. Une autre astuce. On peut appeler ça le boba. Ça, c'est le mot tendance. Le boba ? Oui. Entre eux, ils appellent ça le boba. Ah oui. Donc, regardez voir ce genre de vidéos. Regardez voir. Donc là, alors, vous voyez, vous dites pourquoi ? Pourquoi ? Ils mettent une paille. Oui, ils mettent une paille. Et bien, Benjamin... Pourquoi se filmer en faisant ça, Benjamin ? Oui, on a vu qu'ils mettaient une paille. Mais attendez. Les gars, c'est surtout que, en fait, moi, j'ai essayé pour percer le truc. C'est hyper compliqué. Donc, en fait, c'est pas juste... Ils doivent percer l'aupercule. Et ça, visiblement, je vous le dis déjà, en soi, c'est un truc, une autre vidéo de perçage. Donc, là, on était en rythme. Ici, on va l'être un peu moins. Mais vous allez voir, du coup, à quel point ils ont des aspects différents, ces bubble tea. Vous voyez, ils n'ont pas la même couleur. Parce qu'ils sont aromatisés, ils. N'est-ce pas ? C'est là où je voulais en venir. Donc, du coup, ce bubble tea, en fait, je vous le dis, il peut être à base de thé, à base de lait, végétaux ou de vache. Mais, en fait, surtout, donc, à part les billes de tapioca, on met du sirop, du colorant. Également, on peut mettre des fruits au-dessus. Un peu de rhum. De l'huile de palme. Alors, ce qu'il y a, c'est que... Du saindou. Enfin, ça a l'air vraiment... Non, mais c'est vraiment un mix incroyable. Et alors, ces billes de tapioca... Du camembert pourri. C'est excellent. Vous mettez... Puis vous rajoutez une petite pointe de cumin. C'est formidable. Un peu de fromage à raclette sur le dessus. Et là, on est au top. On est au top. Donc, les billes de tapioca, qui sont noires, pour les faire gonfler, il faut savoir quand même qu'on doit les faire un peu mijoter dans du sucre de canne. Vous me voyez venir. La boisson qui, au départ, paraît healthy parce qu'elle s'appelle bubble tea, mais en fait, c'est une espèce de bombe calorique selon ce qu'on met dedans. On peut très bien, évidemment, se faire un truc hyper sain, mais les billes de tapioca, le sirop, le lait, ça peut être quand même, à la fin, 500 calories. Donc, je vous le dis, c'est une petite mise en garde. Autre mise en garde, les billes de tapioca, à force, ça peut être un peu indigeste. Une jeune chinoise a dû être hospitalisée parce qu'elle a consommé un peu trop. Vous ne racontez pas ça. Et ce n'est pas terminé. Un jeune homme, lui, a fait une crise de gouttes après avoir consommé trop de bubble tea. De la goutte, quand même, à 17 ans, là ? Mais le sucre, les gars. Sucre, 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 sucre. Donc, faites gaffe juste à ce qu'ils mettent dedans. Allez prendre un petit bubble tea avec eux, mais on essaye quand même de leur dire... Effectivement, dans la rue Saint-Anne à Paris, je le dis pour les Parisiens, il y a une boutique comme ça et vous voyez plein de jeunes qui boivent ça et je les avais déjà vus faire ça. Benjamin, ce n'est pas pour rien qu'on en parle. J'ai tout compris. On trouve ça dans tous les cafés ? Non, c'est dans les bobas cafés, chérie. Ah, c'est ça ? Et il n'y a pas de... Je n'en ai pas prêté moi. Vous ne voulez pas nous en amener demain ? Alors, pourquoi je ne vous en ai pas amené ? Je vais vous le dire, c'est parce qu'en fait, c'est à consommer dans l'heure, voire pas beaucoup plus. comme prévu, Agathe. Agathe, vous avez besoin de vacances, non ? Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Oui, écoutez, puisque Jérôme Kazan, notre producteur, passe ce message, oui, j'ai besoin de vacances après ces 15 ans. Mais heureusement, pour me remonter le moral, j'ai mon petit cadeau offert par Benjamin Muehler. Vous savez quoi ? Il est déjà dans mon cœur. Je n'ai pas eu de bubble tea, mais j'ai au moins eu ça. Merci beaucoup, Yasmine.